Comprendre le web en moins de 10 minutes Pour présenter l'univers du web, il convient de comprendre Internet. Internet est le nom donné au réseau informatique mondial. Il est constitué d'un ensemble de machines qui sont interconnectées par des routeurs et des câbles. Internet englobe de nombreuses applications et services comme par exemple les messageries instantanées, les courriers électroniques, le streaming et bien sûr le web. Le web, aussi nommé World Wide Web, littéralement la toile mondiale, est le service d'Internet qui permet de consulter de l'information contenue sur des pages web. C'est en quelque sorte une interface d'échange et de navigation sur laquelle il y a des milliards de pages interconnectées. Le web implique deux acteurs principaux, les clients et les serveurs. Un client est un simple utilisateur. Lorsque ce dernier, à travers une machine, souhaite consulter une page web, sa demande est adressée à un serveur qui génère et envoie la page web correspondante. Physiquement, les serveurs sont des composants électroniques qui sont regroupés dans des complexes ultra sécurisés, les data centers. Le comportement des serveurs est dicté par du code informatique produit par des développeurs. Ce code est écrit dans un langage spécifique aux serveurs comme par exemple Java, PHP, Python ou Ruby. Sur le web, toutes les machines possèdent une adresse IP unique qui permet de les identifier. Pour plus de simplicité et de lisibilité, il est possible d'attribuer un nom de domaine unique à une adresse IP. La traduction entre le nom de domaine et l'adresse IP se fait par un annuaire appelé DNS. Les machines du web communiquent entre elles grâce à des protocoles. Un protocole définit la procédure de communication en fixant par exemple les règles d'émission et de réception ou encore le langage à utiliser. Il existe deux protocoles majeurs, TCP-IP et UDP. Il regroupe de nombreux autres protocoles. Nous avons vu précédemment que les pages web sont le support de l'information. Elles contiennent par exemple du texte, des images, des fichiers multimédia et des hyperliens. En réalité, une page web n'est rien d'autre que du code informatique. Elles sont écrites dans des langages spécifiques aux pages web, HTML, CSS et JavaScript. Les navigateurs comme Google Chrome, Firefox ou Safari sont des interfaces graphiques qui font office de traducteur. Leur rôle est de formaliser le code informatique pour le rendre plus lisible pour l'utilisateur. Introduisons maintenant la notion de page web dynamique. Imaginons que je possède un site de e-commerce. Je souhaite créer une page de présentation pour chaque article que je vends. Si je vends une dizaine d'articles, je peux me permettre de créer manuellement une dizaine de pages web. Mais si comme Amazon, je vends des milliers de produits, je ne peux pas créer manuellement des milliers de pages. Pour résoudre ce problème, il existe les pages web dynamiques. Il s'agit d'une page pour laquelle le contenu est généré automatiquement à partir d'une base de données. En fait, les positions des textes, des images, des liens sont prédéfinis sur une page type. Lorsque la page se génère, le serveur pioche les informations utiles dans la base de données et les ajoute automatiquement au bon endroit sur la page type. Ainsi, grâce à une seule page standard, il est possible d'obtenir automatiquement une infinité de pages au contenu différent. Pour info, le langage utilisé pour communiquer avec les bases de données est le langage SQL. Du fait qu'il existe des milliards de pages web, les moteurs de recherche sont devenus indispensables. Il répertorie les pages web les plus pertinentes par rapport à une simple requête des utilisateurs. Aujourd'hui, il n'est plus nécessaire d'être développeur pour créer des pages web. Les CMS comme WordPress ou Joomla permettent à leurs utilisateurs de développer du contenu web sans avoir à connaître les langages de programmation. Par exemple, j'utilise WordPress sur mon site mrfungo.com. Cependant, il convient de préciser que sans connaissance des langages de programmation et des différentes technologies du web, le champ des possibles reste limité. Sans le travail des développeurs, le contenu du web serait dérisoire et désordonné. A ce propos, l'organisme World Wide Web Consortium est chargé de guider l'évolution du web en assurant la compatibilité des technologies. Pour résumer, le web est une des applications d'Internet. Sa fonction première est de permettre à ses utilisateurs de consulter de l'information en surfant de page en page. Le web est une interface de navigation entre des clients et des serveurs. Ce sont les serveurs qui génèrent les pages web. Chaque machine présente sur le web est identifiée grâce à une adresse IP unique pour laquelle il est possible d'attribuer un nom de domaine. Les protocoles définissent les règles de communication entre les machines. Les pages web contiennent des données qui sont déterminées par du code informatique. Le contenu des pages web dynamiques s'adapte automatiquement à la demande de l'utilisateur grâce aux bases de données. Les navigateurs formalisent le code informatique pour le rendre plus lisible pour l'utilisateur. Les moteurs de recherche référencent les pages web les plus pertinentes à partir des requêtes utilisateurs. Le web et ses technologies sont en perpétuelle évolution. De nombreux acteurs, particuliers comme professionnels, contribuent à son développement. Pour finir, sachez que plus de 90% des données du web ne sont pas indexées par les principaux moteurs de recherche. Toutes ces données cachées entre guillemets font partie du deep web. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à parcourir la description pour connaître mes sources, comprendre les abréviations ou pour en découvrir davantage sur MrFanzo. Si vous souhaitez être informé lorsque du nouveau contenu sera en ligne, je vous suggère de vous abonner à ma chaîne YouTube. C'était MrFanzo, à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada